Bonjour et bienvenue sur Steam sur PC avec un jeu qui est en early access actuellement qui s'appelle Uncrowded, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ce jeu est un survival classique, un petit peu dans le style que vous retrouvez sur Unturnad ou alors sur le jeu qui s'appelle Last One Day. Ce sont tous ces trois petits jeux là. Pour information, Unturnad est gratuit. Oui, Uncrowded coûte 2€ et Last One Day, je ne sais plus, 5€ je pense. Et donc propose aussi un univers un peu avec des pixels et un peu différent des deux que je viens de préciter. Voilà, donc on se recentre sur Uncrowded. Donc il y a un menu, vous pouvez jouer en solo, en multi, en coop, PVP, PVE, en serveur privé. Vous avez trois modes de jeu actuellement, donc ils sont Zombieland, qui est ce dont je vais vous présenter aujourd'hui. Un mode sandbox que je ne présenterai pas parce que finalement je ne trouve ça pas terrible. C'est vraiment, il n'est pas fini, pour moi il n'est pas fini le mode sandbox, pas encore. Donc ça ne sert à rien, je vais vous résumer le truc. C'est que vous êtes au milieu sur un espèce de rectangle, tout est vide, il n'y a pas d'arbre, pas rien du tout. Et en fait vous avez deux jeeps, des armes et il y a des zombies qui arrivent. Voilà, ce n'est pas on dirait un survival shooter peut-être à la limite, voilà. Mais ce n'est pas terrible, donc je ne montrerai pas ça. Vous avez un mode deathmatch qui reprend l'univers de ce jeu, mais vous pouvez jouer contre des vrais joueurs, à vous de voir si ça vous plaît ou pas. Voilà, aujourd'hui donc on se concentre sur Zombieland. Je vais faire single player, j'ai déjà une partie sauvegardée parce qu'il faut savoir que lorsque vous quittez ce monde, vous restez, si vous êtes en vie, vous restez, la sauvegarde reste. Votre personnage ne recommencez pas à zéro. Voilà, donc là je vais réapparaitre dans une maison. Voilà, vous pouvez créer vos propres personnages, donc il y a un policier, il y a un bureaucrate, enfin voilà, il y a des corps de métier on va dire. Je ne crois pas que ça a une influence sur le gameplay. Voilà, et on arrive tout de suite dans le jeu. Hop, je clique, et on arrive dans le jeu. Voilà, donc là j'ai réapparu là où j'étais. Voilà, alors vous pouvez sauter, droite, gauche, haut, bas. Alors si le clavier ne fonctionne pas, vous faites ALT, majuscule pour passer en clavier européen. Vous avez un menu qui est E, pour prendre des items que vous avez sur vous. Exemple là, je peux prendre un sniper, ou je peux prendre des grenades, ce que j'ai trouvé pendant que je jouais. Exemple, si je prends un sniper, ben voilà, ça prend un sniper, hop. Est-ce que je peux tirer ? Ouais, je peux tirer. Voilà. Il y a une hache ici. Donc je peux prendre la hache, hop, je fais E, je viens sur, il faut que je me dépêche, sur axe, je fais use. Il n'y a pas de menu à la molette pour, pas encore, il n'y a pas encore de menu à la molette pour sélectionner les armes. Voilà, ce truc là, quand vous cliquez dessus, c'est un ordi, ça vous amènera sur le site du jeu. Il y a, il y a deux styles de zombies. Il y a ceux-là que vous voyez actuellement là. Alors là, c'est l'une des meilleures armes du jeu. Et il y a un autre zombie, qui est tout noir, qui ressemble à un Enderman. Et lui, par contre, vous fichez les jetons. Honnêtement, ça me fait drôle, quand il me court derrière, mais il a une certaine prestance, je trouve. Donc, du coup, je mettrai une vidéo de la première fois que j'ai eu ce zombie derrière moi. Ça m'a foutu, ça m'a surpris. En un instant, ça m'a surpris. Donc, je suis mort, vous avez pu voir que je suis mort. Ce n'est pas grave. On fait respawn. En revanche, quand vous respoinez, hop, il n'y a plus rien. Vous n'avez plus rien dans votre inventaire. Et c'est parti, donc après, vous recommencez. Voilà. Je ne sais pas si c'est aléatoire ou pas, je ne sais pas encore, je ne suis pas penché sur la question. Je pense, je dirais peut-être, peut-être au point de vue de la map, on dirait que ça évolue un peu. On dirait que ce n'est pas trop les mêmes maps, quoique je retrouve les mêmes décors quand même. Après, je ne sais pas. Ça, il faudra voir. Ne vous attendez pas une map du genre DayZ ou quoi, ou Internet. Je crois que c'est un plus petit qu'Internet. Pardon. Mais, encore une fois, c'est un Early Access. Donc, peut-être qu'après, il fera du procedural ou je ne sais pas, ou plus grand peut-être. Je ne sais rien. Pour l'instant, à 2 euros, je pense que déjà d'une, il va en vendre pas mal. Parce que vu le prix et vu la qualité du jeu, je pense que c'est bon. Voilà, quoi. Donc, la map, je ne l'ai pas testée. Voilà. J'ai vu simplement un truc qui m'a séduit dans ce jeu. C'est le level design du jeu. C'est-à-dire que... Enfin, game design, je ne sais plus comment on dit. C'est-à-dire que les arbres, l'implantation des maisons, le style m'a séduit et me semble plus mûr que ce qu'on peut trouver dans le tournage. Voilà. Là, vous voyez, on ne peut pas trop s'apercevoir, mais franchement, il y a de la brume des fois et tout. Je trouve ça magnifique. Magnifique. Et vous pouvez... Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on y fait dans ce jeu ? En fait, déjà, on survit. Donc, on va tuer des zombies. Cette forme-là de zombie, une autre forme de zombie. On peut se déplacer dans la map. Il y a des petits villages et des maisons individuelles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On va ramasser du bois, du métal. Et cela va nous permettre de faire des haches, de faire des bandages, de faire peut-être des armes même. Et voilà. Donc, il faut aussi manger et boire. Donc, ça aussi, c'est à trouver dans les divers endroits où vous allez aller. Quoi d'autre sur ce jeu ? Là, je ne sers pas à couper les arbres. Vous ne pouvez pas miner de la roche et vous ne pouvez pas miner des arbres. Il n'y a rien. Ce n'est pas prévu pour l'instant, en tout cas. Donc, si vous le retrouvez au sol, un petit peu comme dans Unternet, vous prenez au sol. Ben voilà, un exemple. Voilà, là, je prends du bois. Hop. Voilà, là, je fais, si je veux crafter, je fais E. J'ai soit les items de ce que j'ai, soit craft. Craft, je vais choisir, mettons, Campfire. Ah, il m'en manque un. On va aller le chercher. Il doit être là. Attends, si tu fais ça, je vais me faire avoir. Alors, le bruit attire les zombies. Je viens de tirer deux fois. A mon avis, je vais avoir des soucis. Alors, il y a le zombie noir, il vous fonce dessus. Il vous fait mal. Alors, une fois que c'est fait, on fait, hop, item. On prend le Campfire, on fait use et on le pose où on veut. Voilà. Donc, les ombres, la lumière dynamique fonctionne très bien. L'audio du jeu est très bonne. Enfin, je trouve que, voilà, quoi, c'est un bon début. Quoi vous dire d'autre ? Ben, vous pouvez visiter, donc, le jeu, il y a des murs invisibles. C'est normal, la map n'est pas super grande, vous l'avez vu, vous l'avez compris. Maintenant, après, les décors sont fabuleux. Je trouve que vous avez, ça, c'est bien présenté. On a des petites villes, on a des fermes, on a des maisons isolées. Et on a aussi des véhicules. Donc, on a pour l'instant des jeeps. Alors, je n'ai pas réussi à trop bien les conduire, mais on a des jeeps pour se déplacer. Voilà. Pour l'instant, je vous dis, ce n'est pas près de la lumière, là-bas. Les jeeps, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Qu'est-ce qu'il y a, alors ça, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, malheur, c'est le feu que j'avais fait. Alors, c'est marrant, parce que sur cette map, j'ai joué plusieurs fois, je suis mort et tout. Et j'avais fait un feu, parce que j'avais fait plusieurs vidéos, en fait. J'ai eu plusieurs problèmes en faisant la vidéo, donc c'est pour ça. Et ça, ça date d'une deuxième vidéo que j'ai faite, que j'ai annulée. Et le feu est resté, lui, par contre. C'est marrant. Il n'y a pas de barricade, ce genre de truc-là, pour des portes. Voilà, il n'y a pas de ça. Alors, vous voyez l'exemple, voilà. Donc là, je vais essayer de voir si je ne peux pas faire un feu de camp encore. Ouais, je peux en faire un. Je peux en faire un pour donner un... Oh là, je vais mourir certainement. Ouais. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je ne pouvais pas faire les deux. En fait, le petit problème que j'ai repéré pour l'instant, la difficulté, c'est de se déplacer et de changer d'outil ou d'arme. Voilà, ça impose un menu et ça impose qu'on puisse pas... On ait beaucoup de mal à faire ça en même temps. Donc, le résultat, c'est ça, quoi. Donc là, à mon avis, je vais peut-être retrouver mon loot. On va voir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est lui le zombie. Enfin, on le verra pas trop là. Il a une tête. Il est bien. Je trouve qu'il est bien fait. C'est un cube, mais il est impressionnant. Ah, ben voilà, c'est moi, ça. Attends. C'est moi. Vous voyez, ça, c'est mon joueur de tout à l'heure. Est-ce que je peux prendre les... Eh oui. Eh bien, je savais pas qu'on pouvait faire ça. En fait, il garde ce qu'on avait... Je vais mettre là et puis je vais faire le feu ici. Attends. Comme pas hier, je dois l'avoir, là. Non, je l'ai pas. Faut que je le fasse, en fait. En revanche, les objets apparaissent... Là, c'est une hachette. Les objets apparaissent aléatoirement, par contre. Oui, c'est bien fait, les bruits. Alors, tout ce qui est hachette, ça... Ré-il saigne encore. C'est excellent. C'est plutôt efficace, comparé à des armes. Il y a des fusils à pompe, des M4, des 9mm. Voilà ce qu'on peut trouver comme arme, quoi. Alors là, ce n'est pas le cas. Mais parfois, vous avez de la brume. Et je trouve ça magnifique. Il y a une petite brume avec la lune. Enfin, il y a une petite lumière. On dirait vraiment... Alors, j'ai fait des photos. Si vous voulez voir des photos, vous allez sur ma page Steam. Et vous trouverez les photos. Enfin, non. Je ne vous trouverai pas les photos, parce que ma page Steam est privée. Non, je verrai ce que je pourrais faire, si tu ne peux pas les mettre sur... Faire une autre vidéo, peut-être. Je ne sais pas. Je verrai. Ah ben voilà, on voit là-bas. Attendez, on va voir c'est quoi là-bas. Il n'y a pas une petite brume, là ? C'est la lumière de la lune. On va aller voir. On peut sauter, hein. Je crois qu'il y a des zombies noirs qui me courent derrière. Vous voyez comme c'est joli ? Alors ça, c'est normal, c'est un bug. Attends, il est là, le zombie noirs. Est-ce qu'on peut voir sa tête ? Dommage que je n'ai pas de lampe. Il est bien fait, je trouve. Enfin, je ne sais pas, il est bien fait. Tu ne sais pas, il est bien fait. Vous voyez comme c'est joli ? On dirait, on pourrait faire une affiche de jeu avec ça. Voilà. Franchement, c'est top, quoi. C'est vraiment, enfin, super sympa. Alors, je ne sais pas s'il y a des torches ou je ne sais pas si on peut, on peut, au clavier, il y a peut-être une touche qui fait torche. À mon avis, le front, ça c'est presque sûr. Mais je n'ai pas trouvé pour l'instant. Je n'ai pas regardé les touches du jeu. Donc, mais peut-être qu'il y a une torche. Peut-être. J'ai essayé F, j'ai essayé L. Ça n'a rien donné. Voilà, on va attendre que la journée arrive. Je vais voir si je peux crafter du... Oh, il y a encore un. Est-ce que je peux crafter du wood ? Oui, mais du... Attends, du campfire ? Je veux un campfire. Ah oui, je n'ai pas assez, oui, bien sûr. Oh ! Il faut du bois. Je n'ai pas assez de bois, en fait. Le jour se lève petit à petit. On ne croyait pas que le jeu est trop facile. Parce que si vous n'avez pas de hache, si vous n'avez pas ce truc-là, les balles sont limitées. Donc, du coup, vous voyez, je trouve ça impressionnant. Enfin, la première fois, ça m'a fait sursauter, vraiment. Parce que je ne savais pas quel est ça. Et du coup, j'ai vraiment sursauté. J'ai essayé de mettre la vidéo. Parce que j'ai enlevé la vidéo pour d'autres raisons. Mais, parce que la résolution, j'avais mis une petite résolution. Si je fais E, maintenant Craft, voilà. En fait, plus j'ai de choses, plus il me propose de choses, en fait. Bon, je ne pense pas qu'il propose d'autres trucs, d'autres choses que ça. Mais, bon. Voilà, je vais faire un campfire. Je vais faire un campfire, clac. Comme on va lui faire tout à l'heure. Là, il fait jour, donc je ne vais pas l'utiliser. Et je peux le garder pour tout à l'heure, mettons. Voilà. Toc. Et il est dans mon inventaire. Si je fais Item, Reconfire ici. Et puis, j'ai Blick à l'heure, mettons. Réalisé par les liens. Donc, je vas prendre une nouvelle phase. C'est parti ! Ça pivot ! C'est parti ! Pour tout 10 min. Je pense qu'à terme, on pourra faire des petites constructions, ou des barricades, ou des portes, ce genre de trucs. Je pense que je vais arrêter là la vidéo. Je vais vous dire que je vous conseille ce jeu, déjà par rapport à ce qu'il propose, en relation avec le prix bien entendu. Je trouve que c'est un bon départ de jeu, il aurait été à 4€, il serait parti quand même. Donc voilà, le développeur a mis 2, tant mieux, super. Et à mon avis, si ça se vend, il va proposer des DLC derrière, je pense qu'à mon avis, ça serait légitime qu'il propose des DLC, il faut quand même vivre aussi. Donc voilà, moi je suis partant pour prendre des DLC avec des nouvelles armes, des trucs comme ça. Donc un nouveau mode de jeu, carrément même. Là, vous voyez, c'est super joli, quoi. Ok, c'est pixel, mais c'est pas gênant. Alors ça c'est quoi, c'est pick up shell ? Alors ça, ça vous amène dans le site, vous l'avez vu, je vous l'ai dit. Et je suis mort. Voilà, comme quoi, vous voyez, c'est pas non plus facile. Voilà, sur cette mort ignoble, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles aventures dans les jeux. Merci, au revoir. Merci, au revoir.